... Il faut que Cazeneuve démissionne, c'est inadmissible. C'est digne d'un pays fasciste, voilà ce qu'on dénonce, un régime devenu fasciste. Environ 300 personnes ont manifesté hier soir place des terreaux à Lyon en hommage à Rémi Fraisse, ce jeune militant écologiste tué ce week-end dans le Tarn, alors qu'il s'opposait à la construction du barrage de Sivins. Le procureur lui-même a dit qu'il y avait des traces de poudre de grenades offensives sur lui. Le ministre de l'Intérieur lui-même a dit qu'il fallait provisoirement suspendre l'utilisation par les forces de l'ordre des grenades offensives. Nous nous disons qu'il faut supprimer les grenades offensives et arrêter cette violence policière et renouer avec un dialogue démocratique qui n'existe plus dans ce pays. Une banderole appelait hier à la vengeance, pour autant il n'y a pas eu d'incident à l'issue de ce rassemblement. Le parquet de Chambéry demande le renvoi de Ghislain Ancelmini devant les assises avec cinq autres personnes. L'ancien joueur de l'OL, déjà mis en examen et écroué, est soupçonné d'être le commanditaire du rapte d'un de ses ex-coéquipiers, Fabrice Fiorez. En septembre 2012, Fiorez avait été enlevé à son domicile par trois hommes armés et cagoulés. Il était parvenu à leur échapper. Les investigations avaient alors démontré l'implication d'Ancelmini dans cet enlèvement. Il aurait renseigné le commando sur la présence d'argent liquide chez Fiorez. La bonne idée de cet entrepreneur en cette période de Toussaint, avec un ami, l'a fondé la société En Sa Mémoire, qui se propose d'entretenir et de fleurir les tombes à votre place. Le service est destiné aux familles éloignées et aux personnes âgées qui ne peuvent plus se déplacer dans les cimetières. Alors ce qui existe depuis toujours, c'est le système D, c'est-à-dire un voisin, une amie, une connaissance, qui permettait d'assurer peut-être une fois par an l'entretien de la sépulture ou son fleurissement. Mais une solution professionnelle qui couvre à ce jour 80% de la population française, jusqu'à présent, il n'y avait pas de solution. Tout se passe sur Internet ou par téléphone. La famille peut choisir la fréquence d'intervention. Elle dispose également d'un catalogue avec un large choix de fleurs et de plantes. Lorsque nous arrivons, la première chose est de prendre une photo de la sépulture. Derrière, nous la nettoyons à l'aide de produits 100% écologiques, c'est-à-dire qu'elle est champuinée, elle est frottée. Ensuite, nous déposons une composition de plantes ou alors nous la replantons dans une jardinière si elle est prévue à cet effet. Enfin, une deuxième photo est prise après l'intervention. Elle est envoyée aux familles, preuve du bon entretien de la tombe. Créée en 2008, la société intervient aujourd'hui pour le compte de 3000 familles dans toute la France, comme ici dans le cimetière de Bron où une quinzaine de sépultures sont entretenues. Les prix varient entre 27 euros et 135 euros par mois, suivant la fréquence des interventions. Grand Lyon Habitat préfère arrêter les frais. Le bailleur social abandonne son projet 8e art et avec lui l'installation d'oeuvres contemporaines dans le quartier populaire des Etats-Unis. Le projet est jugé beaucoup trop coûteux. Sur les 10 oeuvres programmées, seules deux ont été installées depuis un an et demi, alors que le budget, lui, a déjà explosé, passant de 3 millions d'euros en 2012 à 4,5 millions d'euros aujourd'hui. Edwin Jackson libère l'astro-balle. L'arrière internationale de Las Velles vient de porter le coup de grâce aux Italiens de Cantu et de mettre un terme à cette rencontre d'Eurocup remportée par les Villers-Banais 78 à 70. Une victoire acquise dans la douleur, mais une victoire qui fait du bien. Il y a bien plus de motifs de satisfaction, je pense défensivement en particulier, parce qu'ils ont vraiment un gros, gros secteur intérieur. C'est un secteur où on est en difficulté défensivement et on a fait vraiment un excellent travail, tout le monde, parce que la défense c'est collectif et vraiment c'était magnifique. Cantu aura en effet donné du fil à retordre aux Villers-Banais, mais au point de Johnson-Odoum et Gentilé ont répondu se marquer par Andersen, Bader ou encore Green. Grâce à eux, Las Velles remonte à la 3e place de leur poule à un petit point du leader Grand Canaria. Un bon résultat qu'il faut maintenant confirmer. Elle est concentrée par rapport à nos dernières défaites en Eurocoupe face à Dijon à domicile. Donc c'est des points très précieux qu'on vient de gagner ce soir. Maintenant, il faut essayer de faire une série, ce qu'on n'a pas encore réussi à faire dans ce début de saison, que ce soit en Proa ou en Eurocoupe. Le prochain adversaire européen de Las Velles sera au stand. En attendant, place à la Proa et au déplacement ce vendredi à Paris-Levalois. Le Loup se frotte à très gros ce week-end. Les Lyonnais affrontent en effet samedi le stade Toulousain. Un vaincu à domicile, Le Loup va tenter de poursuivre sa bonne série au Matmut Stadium. Et pourquoi pas passer devant son rival de la semaine au classement. C'est important pour nous, c'est important pour le public, pour la ville. C'est notre fortress. On va garder ça, on va garder cette valeur de Lyon à la maison. Voilà, on va essayer de garder ça à tout prix. Vainqueur de baffes en Coupe d'Europe, Toulouse a repris du poil de la bête. Pas de quoi rassurer Le Loup. Je ne sais pas si c'est un bon moment pour jouer Toulouse. Avec le nombre de très bons joueurs qu'ils ont, internationaux, ils ont des ressources. C'est une équipe qui est habituée à être dos au mur, à rebondir. Loup de Toulouse, coup d'envoi à 14h45 au Matmut Stadium. C'est une légende du rock britannique qui sera demain sur la scène du Radeon. A Caluire, l'ancien chanteur des Smiths, Morrison, n'était pas passé en concert dans la région lyonnaise depuis 12 ans. Un événement à ne pas manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada